Alors justement, Jordan Bardella, qui a fait son autocritique ? C'était hier soir. Je vous propose de l'écouter. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Quand on est le chef, on assume à la fois ce qui va dans le bon sens et nous sommes en cela la première force politique du pays avec 10 millions de voix. 37% des Français qui nous ont exprimé leur soutien, mais ces accords électoraux passés entre M. Macron et Mélenchon nous empêchent d'accéder aux responsabilités pour cette fois. Et puis j'assume aussi lorsqu'il y a des erreurs, il y a eu sur les 600 candidats, près de 600 candidats, 577 que nous avons investis, quelques erreurs de casting qui ont donné, je crois, une mauvaise image de notre mouvement et une image qui ne correspondait pas à mes valeurs, à mes convictions, à ma ligne politique. Nous allons travailler, encore travailler, toujours travailler pour que la prochaine soit la bonne. Voilà, la copie, il reconnaît ses erreurs. Est-ce que c'était la bonne posture ? Je pense que c'est la bonne posture, parce que c'est rare en fait que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs. Est-ce que vous avez entendu Emmanuel Macron un jour reconnaître ses erreurs ? C'est une erreur de casting en plus, là c'est clairement... En plus, même Gabriel Attal était un peu ambigu dimanche soir. Non, là c'est une bonne chose, c'est bien d'être humble, et surtout, bon, il est encore jeune, c'est-à-dire que faire ce genre d'erreur et se tromper de cette façon à son âge, à 28 ans, c'est ça ? Parfois, je crois que c'est 38, non ? C'est 28. On peut le lui pardonner. Après, ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement National est sonné. On voit depuis dimanche quand même qu'il y a une incrédulité vis-à-vis du résultat. Ils sont encore à terre, là. Et d'ailleurs, on ne les entend pas énormément s'exprimer. Mais ils cherchent possiblement la bonne stratégie, à la fois concrète et médiatique. Pour rebondir et remonter, oui. Mais ils ont vu pire, c'est ça. C'est quand même un parti extrêmement résilient qu'il ne faut jamais sous-estimer. Et à mon avis, la grande erreur d'Emmanuel Macron, enfin plutôt la double grande erreur, c'est d'avoir, un, sous-estimer le RN, et deux, humilier Marine Le Pen pendant les débats. Il ne faut jamais humilier son adversaire. Ils peuvent rebondir. Bien sûr, le RN en a vu d'autres. Ils ont eu l'assission avec les maigretistes. Ils ont eu des échecs. Il y a eu l'échec des régionales. Il y a eu le débat raté de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Il y a eu un entre-deux-tours raté, on peut le dire aussi, pour le RN. Il y a eu Eric Zemmour à 15% dans les sondages où ça commençait à tanguer sévère. Et là, bon, effectivement, il y a un résultat qui est moins haut qu'il souhaitait. Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas les sous-estimer. Je pense qu'il fallait essayer d'ételement.